Alors on se retrouve ici, vous reconnaissez l'endroit, c'est l'établissement Elie de Brignac, l'établissement d'Arcana à Deauville, avec Loïc Malivré, le président de la Fédération des éleveurs, dans la perspective d'un événement annuel très important, c'est l'Assemblée Générale et le débat. Le lundi, c'est lundi, je rappelle l'horaire, lundi, ce lundi là, qui vient à partir de 9h, une Assemblée Générale, puis un débat, puis un repas. Est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt de cet AG qui est partagé tous les ans par beaucoup de monde ? Alors en fait, il y a déjà un élément important, c'est qu'on a eu toute une période où toutes les journées de vente étaient groupées, et nous on faisait notre AG le lendemain des ventes. Tandis que là, avec cette journée maintenant libre, entre les ventes de sélection et la V2, on avait une opportunité extraordinaire pour pouvoir garder les gens qui étaient à la vente de sélection, et avoir tous nos éleveurs plus régionaux qui venaient pour la V2. Donc ça, c'est un élément important. Le deuxième élément important dans l'évolution, parce qu'en fait, cet AG, elle se fait, moi j'y vais depuis 30 ou 40 ans, elle s'est faite depuis très très longtemps dans le rond. L'élément important, c'est en fait le contrat qu'on a passé avec toi, avec France-Cyr, et c'était un peu compliqué, souvent on avait 30, 40, 50 personnes, maintenant on est toujours à peu près entre 100 et 150, mais ce qui est très très important, c'est depuis qu'on a filmé, bon, il y a eu des retombées extraordinaires, je peux vous dire, même les trotteurs, les trotteurs regardent, parce qu'il y a toujours des éléments sanitaires et autres qui les intéressent, il y a des étrangers aussi qui regardent, donc ça veut dire qu'on a un volume, et c'est fait pour ça. Ben c'est 10 fois plus que ce que c'est que c'est que c'est dans la salle. Voilà, voilà, on est à peu près 100, 150 dans la salle, et puis on passe, comme tu dis, à 1500 à peu près. En direct, ça c'est en direct, et puis après il y a tous les replays à voir, parce qu'effectivement c'est quand même une assemblée riche, il y a une AG avec un certain nombre de commissions, donc tu dis, des sujets en plus durs, des sujets techniques très précis à aborder. Oui, alors la première partie c'est l'AG, donc l'AG c'est le passage obligé, on doit faire une AG tous les ans, et donc cette AG, il y a toutes les commissions, il y a souvent un sujet sanitaire qui est important, cette année, il n'y a pas de sujet bien-être animal, puisque ça fait des années, des années qu'on est dessus, et puis voilà, mais c'est surtout le sanitaire, on a aussi la partie élevage, il y a des évolutions dans la partie élevage, et puis après, bien sûr, après la deuxième partie, on a l'intervention, ce qui est exceptionnel, on a quand même le PMU, France Gallo et Equilia, je vais vous dire que le PMU, il y a quand même le directeur général et le président qui viennent, et Equilia, il y a le directeur général, France Gallo, directeur général, directeur général adjoint, le président, donc ça va être la première année qui va faire sa première intervention, qui va être très importante, puisqu'il y a quand même un changement, à chaque fois qu'on change de président, il y a des nouveautés. Oui, du coup, c'est vrai qu'il y a des nouvelles têtes, il y a des nouvelles têtes, parce que l'année dernière, c'était, on le rappelle, une année électorale, évidemment, on avait beaucoup parlé des élections, évidemment, pendant l'AG, les élections se sont déroulées au mois de novembre, et là, du coup, toute la tête a changé, donc on va les découvrir. Voilà, surtout, bon, ils sont, maintenant, ils sont là depuis le mois de décembre, ça veut dire qu'ils ont déjà préparé des actions, ils sont en train de préparer un plan important, et je pense que c'est un moment crucial pour nos courses, pour notre élevage, et on aura la chance d'avoir notre président, notre nouveau directeur général aussi, et même la plupart des directeurs seront là, que ce soit le vétérinaire ou l'autre, quand il y a des parties un peu plus techniques, et pour donner leurs explications. Et j'espère que nos éleveurs et les personnes qui seront présentes ont quand même des idées de bonnes questions à poser, c'est toujours important, puisque la dernière partie, c'est le débat. C'est toujours assez animé, hein ? Oui, 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 oui. Ça, on peut compter sur le débat. Oui, mais c'est bien d'avoir des questions intéressantes et importantes, surtout quand il y a un renouvellement d'équipe, comme ça, pour savoir, bon, bien sûr, par la presse, on sait un peu leurs idées, ce qu'ils veulent faire évoluer, mais je pense qu'on est dans un vrai tournant. Moi, j'arrive, on a eu nos réunions internationales au Japon et nos réunions européennes, cette année, on les a organisées, elles étaient à Chantilly, et on voit bien qu'on est dans un monde qui bouge. Il y a beaucoup de pays qui se portent moins bien, qui sont dans des situations un peu difficiles. Nous, on a la chance, on a la chance, par notre système Paris Mutuel, système de prime et tout, d'avoir un système qui est très peu dupliqué dans d'autres pays, et ce qui, aujourd'hui, nous donne de la stabilité. Voilà. Donc, il y aura beaucoup de choses à dire, et j'espère que nos éleveurs, et même ceux qui ne sont pas éleveurs, qui sont là, qui viennent par amitié, ou parce que tout ça, ça les intéresse, il y a des entraîneurs, auront les bonnes questions pour animer ce débat. Rendez-vous donc à partir de 9h pour la G, en direct sur France Cire, et sur place, évidemment, de l'établissement Edelie de Brignac, ce sera donc ce lundi, lundi, du coup, 17, 18, 19, et vous aurez, bien sûr, la possibilité d'avoir le débat à partir de 10h20, et bien sûr, les possibilités de voir tout ça en replay, à la demande ensuite. Allez, à la 9h. Et le déjeuner. Et le déjeuner, très important, le déjeuner.